La carrière de Mick Schumacher La carrière de Mick Schumacher en Formule 1 a subi un grand coup de frein. Alors que les spécialistes lui imaginaient un beau destin, le rejeton de Schumacher n'a pas confirmé les espoirs placés en lui. Deux saisons avec les Curias, avec une sixième place en Autriche comme meilleure performance et le jeune Allemand a été relégué à l'échelon inférieur. Le voici désormais pilote de réserve et de développement chez Mercedes, où il patiente avant d'avoir une autre opportunité en F1. On est donc loin du parcours exceptionnel de son père Mickaël, véritable monstre de sa discipline et dont l'état de santé demeure toujours aussi mystérieux. Le documentaire Netflix à son effigie, tout comme les déclarations de ses proches, n'ont apporté que de maigres réponses, alors que sa famille se contente de publier sur les réseaux sociaux des photos vintage bouleversantes. Il y aura beaucoup d'émotions à la clé Le passé du septuple champion du monde sera mis à l'honneur lors d'un prochain événement, prévu du 14 au 16 juillet prochain. Le Festival of Speed de Goodwood au Royaume-Uni sera l'occasion pour Mick Schumacher de piloter l'undébolide de sa légende de père. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agira de la Mercedes que conduisait Mickaël en 2011, lorsqu'il officiait chez les flèches d'argent, ce sera spectaculaire de courir dans la voiture de mon père de la saison 2011, la W02, même si ce n'est que pour un court run, se réjouit déjà l'ex-prodige. Faire l'expérience de cette génération de monoplace, si est-il génial. Savoir qui l'a piloté cette voiture rend la chose encore plus particulière, et il y aura beaucoup d'émotions à la clé. De quoi le rendre dingue, 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 dans sa Benz, Benz, Benz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada